Réunion technique entre le ministère de la Coopération et de l'intégration africaine et l'Union Européenne autour du 11e FED. Tirer le bilan du décaissement des fonds, leurs utilisations et leurs orientations, c'est l'objectif autour duquel cette rencontre a porté. La patronne du département de la Coopération et de l'intégration africaine a exprimé la nécessité d'examiner les dossiers en toute transparence. Mamadoussa, Diobaldé et Ibrahmasouri, 5 Souma nous signent ce compte rendu. Avant le huis clos, la chef du département a souligné son intention d'aller au fond des dossiers afin de tirer les meilleurs enseignements. Pour savoir les indicateurs par département technique, où on en est, quels sont les résultats obtenus, ce qu'il nous reste à faire. Et ce faisant, pourquoi les résultats sont bons s'ils le sont, pourquoi ils sont mauvais s'ils le sont. Et enfin, surtout, surtout, établir la bonne gouvernance entre les deux partenaires. L'ambassadeur a émis des réserves quant à la volonté du gouvernement d'appliquer au pied de la lettre les engagements pris. Ce qui peut sans doute perturber l'élan amorcé par les deux parties. Le niveau d'accomplissement et les efforts qui manquent à faire pour que les tranches variables de 2019 puissent effectivement arriver à bon port. Alors, comme vous le savez, le mécanisme est tel que si vous ne faites pas en temps voulu certains avancés dans certaines des politiques que nous avons définies, il est ensuite difficile de pouvoir donner une validation à ces objectifs que, dans le cadre de notre partenariat, nous nous sommes fixés ensemble par la République de Guinée et l'Union Européenne. Diene Keïta prend bonne note de toutes les remarques des partenaires. Elle salue de passage le soutien substantiel de l'Union Européenne à la Guinée. Un appui qui consolide les réformes engagées depuis bientôt dix ans. Le gouvernement apprécie énormément et hautement la contribution substantielle de l'Union Européenne dans ce cadre du 11e fête. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Parce que cet appui budgétaire qu'on va évaluer aujourd'hui permet à la Guinée de réaliser des progrès remarquables. Avant de prendre de nouveaux engagements, les cadres guinéens doivent rassurer les partenaires de l'utilité des fonds décaissés et surtout leur orientation. Et puis la coordination nationale du Konya a repris ses activités à Konakry. Après un temps d'arrêt, cette structure communautaire oeuvre pour l'instauration de la paix dans le pays. Elle vise aussi à créer un meilleur cadre de vie pour la jeunesse. Malik Sangana Kamara commente les images de Abou Korya Kouroma. Les sages, jeunes et femmes de Konya sont tous présents à cette assemblée ordinaire de la communauté. Un seul objectif, discuter des problèmes de la coordination afin de trouver ensemble des solutions. Sous toute l'étendue du territoire national, le Konya est fortement représenté, mais principalement dans six préfectures du pays. La coordination nationale de Konya couvre six préfectures. Jéré Koury, Béila, Massantan, Yomou, Lola, mais au jour d'aujourd'hui, Kangan s'ajoute, parce qu'on a beaucoup d'adhérents, Kérawani, ensuite Gekedou. Mais cette coordination est en majorité konyanke. Les jeunes déterminés auprès des sages se battent tant bien que mal pour se créer des opportunités dans le domaine socio-professionnel. Konya aujourd'hui est une communauté extrêmement importante pour notre pays. Donc cette rencontre est une opportunité pour nous d'échanger et de parler des problèmes réels de la communauté, côté surtout social, économique, culturel et tout ce qui rime pour le développement réel de notre communauté. La mission qui nous est assignée, c'est d'essayer de donner, de créer l'harmonie entre nous, créer la sincérité entre nous, comme Konya a toujours été sincère dans le comportement. La loyauté a été le symbole de cette grande communauté. Les messages de paix et d'harmonie pour le bonheur de la Guinée ont ponctué cette rencontre de la communauté konyan qui compte perpétuer ses œuvres dans le temps. Je vous l'annonçais dans les titres et de deux pour le groupe Adafo Média et pour la presse guinéenne à Dakar au Sénégal. Après la mine Girassi l'an dernier, Abakar Diallo a été honoré le week-end dernier dans la capitale sénégalaise. Nominé parmi les 50 personnalités les plus influentes du continent en 2019, ce journaliste, chef d'entreprise, a reçu un prix qu'il a décerné à la Guinée. Son profil, ses compétences et l'impact de ses activités sur la communauté ont été les critères de choix pour cet événement. Basa Ikou et Ibrahima Awal Kamara étaient nos envoyés spéciaux à Dakar. Suivez. Aboubakar Diallo de groupe Adafo Média et entrepreneurs également. On ne peut être que fiers. Et nous profitons donc pour dédier ce trophée à l'ensemble de nos collègues de la presse, à l'ensemble de mes collègues des différentes structures au sein desquelles j'évolue, à commencer par Adafo Média et son PDG, M. Lamène Girassi, mais aussi tous les collaborateurs au niveau de Moselle-Guinée, au niveau d'émergence, de Wassoul Agenci Communication. Ce n'est pas une consécration certes, mais c'est la récompense du mérite. Le bénéficiaire, désormais, est modèle, en est conscient. Après avoir reçu sa distinction, il en a profité pour s'adresser à la jeunesse guinéenne. Le message principal, je le dis, je le réitère, c'est le courage, c'est l'abnégation dans tout ce que l'on fait, mais c'est aussi surtout la rigueur qu'il faut s'imposer. L'ambassadrice de la Guinée au Sénégal a aussi fait le déplacement. Elle invite la nouvelle génération à se mettre au travail pour mieux représenter le pays. Par l'honneur qu'on fait d'abord à mon pays, en nominant trois hautes personnalités de mon pays, mais va vraiment le droit de craindre. Et là, c'est la Guinée qui gagne, c'est en l'honneur de tout le peuple guinéen et de son président, le professeur Alpha Kondé. L'homme d'affaires Antonio Soare et la mairesse de Kaloum, Aminata Touré, ont aussi été distingués pour leur engagement en faveur de la Guinée. Voilà donc, félicitations à toi Abakar Diallo. Présentation ce mardi de la feuille de route du programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes Integra, ici à Conakry. Ce programme va contribuer à la création d'activités rénumératrices et d'emplois durables pour la jeunesse guinéenne. Lutter contre l'immigration clandestine est aussi visée par le programme Integra. Malik Sangana Kamara, compte rendu. Cette initiative du gouvernement guinéen bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. Integra s'inscrit dans le contexte du fonds fidiciaire de la Valette en faveur de la réduction des migrations irrégulières vers l'Europe. L'opportunité est offerte aux jeunes, la couche la plus touchée par ce phénomène, de se trouver des emplois dans le pays. Le projet Integra vise 18 000 jeunes. C'est un projet sur 4 ans. Le ministère de la Jeunesse est l'un des ministères concernés par la mise en œuvre de cet important projet, financé à hauteur de 65 millions d'euros par l'Union européenne. La promotion d'opportunités économiques et d'emplois durables pour les jeunes, une meilleure employabilité des jeunes grâce à la formation professionnelle, l'appui au développement et au financement des entreprises et coopératives avec un potentiel d'entrepreneurial durable sont entre autres objectifs que se fixe ce programme. Voir aujourd'hui cette feuille de route enfin finalisée qui va bénéficier au travail d'ITC mais qui va bénéficier aux autres agences également et puis au-delà de ça à la Guinée dans son ensemble puisque l'analyse diagnostique a été faite. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre, d'aller appuyer les entreprises qui ont été identifiées pour toucher au but, à savoir créer des opportunités socio-économiques pour la jeunesse de Guinée, pour qu'elles soient bien implantées sur les territoires. On a repéré 13 filières potentielles pour le secteur agroalimentaire dans lesquelles nous allons travailler et on a repéré à peu près 40 entreprises dans les 24 régions et 4 communes de Conakry pour recevoir l'appui du programme intégré à ITC. Ce programme met un accent particulier sur la possibilité de transformation locale des produits agricoles tout en valorisant la qualité, ce pour répondre aux exigences des marchés internationaux.